La sorcellerie, elle n'est faite que par la volonté d'Allah. C'est une épreuve qu'Allah a voulue pour ceux qui se font la sorcellerie et pour ceux qui sont touchés. Ceux qui font la sorcellerie, ils vont mériter par la cause de cela l'enfer éternel. Et ceux qui sont touchés et qui s'en reviennent à Allah, ils vont gagner avec ça le paradis. Il y a combien de personnes, en vérité, le fait d'être ensorcelé pour eux c'est un bien. Car tu les vois, ils sont constants dans les adorations. Ils lisent le Coran constamment, ils s'en remettent souvent à Allah. Alors que s'il n'était pas ensorcelé, il était loin du chemin de la religion. Il y a beaucoup de gens que je connais, que c'est la cause qu'ils ont été constants dans l'islam. Et qu'ils se sont accrochés à la sunna. Et qu'ils se sont attachés au zikr, à l'évocation d'Allah. Donc, alhamdulillah, en fait, c'est un bien pour cette personne. Car ça l'a aidé à obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Peut-être sans ça, il n'aurait jamais obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, autant. Donc, peut-être que vous avez de l'aversion pour une chose, alors que c'est du bien pour vous. Wa Allah, le plus important, barakallahu fikum, c'est le deem. Quoi qu'il t'arrive, si ta religion n'est pas en manque, ça veut dire que tu es dans le bien. Quoi qu'il t'arrive, si ta religion est en manque, ça veut dire que tu es dans le mal. C'est à ça qu'on reconnaît le bien et le mal. On ne reconnaît pas le bien et le mal au malheur qui nous touche. Les malheurs, ils ont touché même le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam.